Ici, Tomo Mattel, nous allons essayer d'arriver à la source du Lirou. D'une longueur de 10 km, le Lirou prend sa source dans une résurgence souterraine dans la commune de Mattel, au nord-ouest du village et à 120 mètres d'altitude. La grotte où sort le Lirou se trouve en face, dans la colline. Bon, on va y monter. Voir quelque chose là. Bon, ce côté là, on ne peut pas y accéder. Il faut que j'aille du côté de mon épouse là-bas. La source est en réalité une grotte, explorée pour la première fois par un étudiant anglais en 1893, puis par Henri Lombard le 22 août 1950. Et c'est le 8 de ce mois que le drame est survenu. Henri Lombard est mort probablement à cause d'une poche de CO2. Une plaque comérative a été érigée par le Speleo Club et les villageois de Mattel. On peut d'ailleurs apercevoir cette stèle sur le côté droit lorsqu'on fait face à la grotte. Une dimension en ville. Une dimension en par ? Une dimension en cause. Une dimension en case. Une dimension en cause. Une dimension en este angle est sonne dans l'în par Acris-tête. C'est là que j'ai vu des photos que quand ça sort, ça sort là, mais bon, c'est pas souvent. Non, je fais attention, je fais très attention. Et en effet, je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, je ne sais pas, ça sort. il y a un qui prend du feu il n'y a pas d'eau qui coule rien il n'y a pas d'eau c'est magnifique avec cette mousse il n'y a pas d'eau il n'y a pas de casser la gueule il sort ces cailloux ça fait quelques mètres quand même depuis en bas là-bas et bien voilà c'était une petite visite à la grotte du Lirou et à la source du Lirou à Haute-Omange bien sûr il n'y avait pas de soleil d'ailleurs le soleil n'est pas fameux comme cette année 2014 voilà on reviendra avec le soleil enfin je pense qu'il y avait de l'eau aussi je pense que ça vous donne un aperçu je ne suis jamais venu franchement avec une belle hauteur d'eau ça vous êtes impressionant ici ça va faire une belle cascade c'est à rebours à bientôt à bientôt